Salut c'est Ogier, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir les 10 règles d'or d'Elon Musk. Notamment on va voir dans cette vidéo plusieurs choses. On va devoir voir qui est Elon Musk si tu ne le connais pas. On verra enfin ces 10 règles d'or et puis je te partagerai la règle d'or que j'apprécie le plus parmi ces 10 règles d'or. Donc assure-toi bien de rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai en plus de tout ce contenu et bien un petit cadeau à t'offrir dès la fin de cette vidéo. Alors qui est Elon Musk ? Elon Musk a appris la programmation informatique à l'âge de 12 ans. Il a déménagé au Canada à l'âge de 17 ans pour fréquenter l'université de Queens. Il a commencé un doctorat à l'université de Stanford mais a abandonné après deux jours pour poursuivre une carrière entrepreneuriale. Il a fondé X.com, une société de paiement en ligne qui est devenue ensuite PayPal. Il a co-fondé Tesla, un fabricant de véhicules électriques et de panneaux solaires. Il est également le fondateur de The Boring Company, une entreprise d'infrastructures et de construction de tunnels. Il a fondu, tu l'imagines, SpaceX en 2002. Il a co-fondé OpenAI, une société de recherche à but non lucratif qui vise à promouvoir une intelligence artificielle conviviale. Il a déclaré que les objectifs de SpaceX, Tesla et SolarCity tournaient autour de la vision de changer le monde et l'humanité. Et enfin, il veut réduire le risque d'extinction humaine en établissant une colonie humaine sur Mars avec sa société SpaceX. Donc, naturellement, Elon Musk, il est quelqu'un de très critiqué, dans le bon sens comme dans le mauvais sens, on va dire, à travers ses différents projets, ses différentes visions et puis sa position sur l'intelligence artificielle, sur également les différentes spéculations qu'il peut engendrer en termes de bourse puisqu'il arrive à très bien marketer bien ses projets. Il arrive à obtenir beaucoup d'argent de la part d'actionnaires. Mais en revanche, les avancées, les progressions de ces projets laissent parfois les investisseurs à désirer sur le retour sur investissement qu'ils attendent par rapport à l'annonce qui en a été faite au moment de l'annonce du projet. Donc voilà, Elon Musk, c'est quelqu'un qui est un visionnaire, qui a une vision de la colonisation martienne et des planètes du système solaire, qui a aussi la technologie dans le sens sur l'énergie renouvelable, sur le travail avec le fait de réutiliser des choses, de l'écologie et le travail vraiment sur tous ces aspects de façon à pouvoir notamment avec SpaceX créer une fusée qui ne se détruisait pas en retombant sur Terre mais qui arrivait à se restationner pour limiter les coûts et aussi pour pouvoir avoir des engins qui soient on va dire intelligents pour revenir sur leur base là où ils ont été lancés. On va maintenant voir ces 10 règles d'or à Elon Musk, mais juste avant cela, je t'invite à apprécier la vidéo ou à la partager dès maintenant, ceci afin de permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo. La première règle d'or de Elon Musk, c'est d'avoir une haute tolérance à la douleur. Elon Musk explique à travers les différentes vidéos que j'ai regardées et que je t'ai mises dans la description de cette vidéo, l'idée que quand tu veux progresser dans quelque chose, il faut que tu avances dans la douleur. C'est-à-dire qu'au moment où tu vas commencer quelque chose de nouveau, tu vas avoir du plaisir, de la motivation et lorsque tu vas avoir la motivation qui va s'estomper, que tu vas te retrouver à répéter, répéter des choses, tu vas sentir une douleur, c'est-à-dire que tu vas sentir de la frustration de ne pas être satisfait d'avoir les résultats que tu souhaiterais avoir aussi facilement que tu l'aurais pu l'imaginer. Ce qui signifie que tu vas devoir continuer à être discipliné, à répéter des choses dans un mouvement de douleur. C'est quelque chose par lequel on passe également quand on fait du sport, de la musculation ou un sport à haut niveau, c'est-à-dire qu'à un moment donné, dans une compétition, dans la préparation de compétition, on va devoir pour progresser, dépasser notre seuil de tolérance et dépasser finalement encore une fois aussi bien notre seuil de douleur pour pouvoir progresser. On parle du no pain dog gain, alors évidemment ça peut être connoté négativement, mais le no pain dog gain est quelque chose d'intéressant quand c'est bien pratiqué, c'est-à-dire avec la volonté d'atteindre un résultat sans le faire au détriment de sa propre santé, mais au détriment finalement d'une progression à travers le dépassement de soi et de sortir de sa zone de confort. Deuxième règle d'or de Elon Musk, et je pense qu'on peut lui faire confiance sur cette règle d'or, c'est de générer du bouche à oreille. Le marketing que fait Elon Musk à travers le bouche à oreille est absolument incroyable et du jamais vu, comme par exemple d'avoir en une phrase la capacité de résumer un projet, SpaceX coloniser Mars d'ici 2040, hyperloop, c'est-à-dire être capable de pouvoir relier des villes en 20 minutes, les projets Solar City, recourir à de l'énergie verte et électrique d'une ville entière avec des panneaux solaires. Bref, Elon Musk a des capacités de souhaiter et de faire en sorte que quand il a un projet et qu'il veut que ce projet puisse se développer, progresser, et bien de faire que les gens soient au courant, que soit ils viennent travailler pour lui, soit qu'ils décident d'investir parce que la cause qu'il défend est absolument intéressant. Troisième règle d'or, c'est utiliser votre propre argent. Pour Elon Musk, l'une des clés de succès qu'il peut posséder dans ses entreprises, c'est le fait d'investir l'argent. On a vu au début de cette vidéo qu'il avait fondé Paypal et qu'il avait réussi à le vendre de manière absolument extraordinaire. Je crois que pour l'anecdote, Paypal a été fondé par une cinquantaine de salariés et a été vendu plusieurs milliards de dollars, ce qui fait que la valeur par salarié qui a été apportée entre le moment où l'entreprise a été créée et le moment où l'entreprise a été vendue était absolument incroyable, cette valeur ajoutée que les gens peuvent apporter. Et donc, c'est ces leviers-là qui font que Elon Musk apporte son propre argent dans les projets en quels il y croit pour pouvoir lui aussi être motivé par le fait d'apporter, de progresser. Et c'est aussi quelque chose qui revient lorsque vous avez la volonté de créer une entreprise et que vous allez voir votre banquier, que vous lui expliquez votre business plan, que vous lui expliquez un petit peu des rapports d'expertise, des audits des marchés. Votre banquier va demander combien êtes-vous prêt à mettre de votre argent personnel et en fonction de ce niveau d'argent et naturellement de l'argent que vous voulez globalement pour pouvoir lancer votre activité, l'entreprise, la banque va comprendre votre niveau d'intérêt, votre motivation sur votre projet. Donc, plus vous allez utiliser votre argent dans vos projets et plus on va considérer, observer que vous êtes très motivé par ce que vous réalisez. Quatrième règle d'or, c'est ignorer la concurrence. Pour Elon Musk, quelque chose de vraiment important, c'est ne pas être dans un océan rouge mais dans un océan bleu, on a vu ces nuances à travers des livres sur cette chaîne YouTube. Je t'invite à découvrir cette playlist si tu ne la connais pas encore. Et la concurrence, c'est quelque chose qui est intéressant pour pouvoir, on va dire, s'élever rapidement du stade de zéro à être dans les top 10 du marché. Mais la concurrence gêne parce qu'on va toujours vouloir copier, on va toujours avoir un temps de retard par rapport à des personnes qui sont leaders. Et l'idée en fait, en ignorant la concurrence, c'est de devenir leader, c'est-à-dire de choisir un océan bleu, de choisir des critères de compétition sur lesquels personne ne se bat et ancré de nouveau, sur lesquels on va devenir leader premier et qui va nous permettre d'avoir un avantage concurrentiel qui va nous permettre à court, moyen et long terme de développer encore plus de moyens différenciants par rapport au marché dans lequel nous sommes et que sur lequel nous ciblons. Donc, ignorer la concurrence, c'est quelque chose de vraiment important. Et on peut aussi, d'une manière personnelle, ignorer la concurrence pour chercher à se développer à son image et ne pas à l'image d'une communauté de personnes qui aujourd'hui pratiquent des règles et ont leurs propres règles. Cinquième règle d'or, c'est trouver votre lecteur. Lorsque vous commencez quelque chose, il y a des personnes qui ne vous apprécient pas parce que vous êtes quelqu'un, parce que vous n'êtes pas quelqu'un, parce que vous dites quelque chose, parce que vous ne dites pas quelque chose d'assez précis pour eux. Et donc, ce qui est toujours difficile, c'est de continuer à trouver son lecteur, de continuer à produire du contenu, à produire de la valeur, alors que les personnes vont vous dire qu'elles n'apprécient pas ce que vous faites, mais qu'il y a d'autres personnes qui vont apprécier. Donc, trouver votre lecteur, c'est trouver des personnes qui apprécient votre projet et qui vous soutiennent par rapport à toutes les choses que vous réalisez. Sixième règle d'or, c'est persévérer. On l'a vu, lorsqu'on commence quelque chose, on est motivé. Et puis, la discipline va continuer à s'implémenter par la motivation, mais à un moment donné, la motivation, on est dans quelque chose qui n'est plus nouveau, donc on n'est plus forcément motivé, mais on continue à vouloir atteindre un objectif, un résultat à court, moyen et long terme sur les choses que nous réalisons. Et c'est là que c'est intéressant de persévérer. C'est ce qui permet à réussir un projet. Quelle que soit la personne que tu es, en persévérant, tu vas continuer, continuer et continuer à mettre du grain dans un moudre. Et donc, tu vas réussir à toujours faire avancer ta machine jusqu'à devenir un leader ou quelqu'un qui a une expérience que personne n'a autour de toi. Donc, d'avoir cet avantage concurrentiel de l'expérience que tu auras accumulée. Septième règle d'or, c'est faire des produits que les gens apprécient, que les gens aiment. C'est quelque chose qui apporte de la valeur, qui est satisfaisant pour soi, mais qui est aussi satisfaisant pour les autres. C'est-à-dire ne pas hésiter à très vite lancer un produit, même s'il est imparfait, et de le faire évoluer avec différentes versions. On le voit par exemple, pour ceux qui utilisent Windows, on a vu la Windows 1, Windows 2, Windows 7, etc. Donc, de faire des versions qu'on considère comme achevées à l'instant T, mais qui, dès le lendemain, sont déjà obsolètes, mais qui vont nous permettre de progresser, de lancer aussi des produits et que les gens l'apprécient et que les gens puissent l'expérimenter et en donner un retour directement pour qu'on puisse prendre en compte ce retour et le faire évoluer. Huitième règle d'or, c'est être disposé à faire des sacrifices. Pour réussir, il n'y a pas de réussite sans sacrifice. Je pense que tu as déjà observé en ta vie. Pour faire des choses, il faut à un moment donné peser le pour et le contre. Et le Musk fait ces sacrifices-là et il est disposé à faire des sacrifices. C'est quelque chose qui revient dans les différentes règles qu'on peut voir. Neuvième règle d'or, c'est créer une grande équipe. C'est quand tu crées une entreprise, l'idée n'est pas forcément de rester tout seul, mais d'avoir une équipe. Donc, de choisir des personnes qui sont déraisonnables, qui ont une personnalité différente de la tienne et qui vont amener dans leur partie, dans leur domaine, l'entreprise à une maturité plus rapidement que si tu avais été seul à devoir acquérir l'expérience que ces personnes avaient pour pouvoir atteindre ce niveau de maturité. Enfin, dixième et dernière règle d'or, c'est s'amuser. Dans ce parcours de vie qu'on va décider de mener et de s'amuser en profitant avec les personnes qui nous entourent, avec les personnes que nous rencontrons et avec les choses que nous réalisons sur le contenu que nous partageons avec les autres. Je vais maintenant partager la règle que j'ai le plus appréciée dans cette vidéo et qui, pour moi, trouvait votre lecteur. C'est assez personnel pour moi, mais si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, c'est que tu fais partie de ces personnes qui ont envie ou qui découvrent la chaîne aujourd'hui et qui apprécient le contenu que je partage. Et pour moi, c'était quelque chose de difficile parce que je pensais, la première fois que j'ai posté une vidéo sur YouTube, je pensais que le monde entier allait regarder cette vidéo. Et puis, au bout de quelques mois, je me suis aperçu qu'il n'y avait que ma mère, éventuellement mes grands-parents qui avaient regardé cette vidéo. Et c'est parfois décevant de se dire que personne n'a regardé votre vidéo alors que vous vous êtes donné le maximum. Mais en fait, cette première vidéo que j'avais mise sur YouTube, c'était pour moi la version 1 de toutes les vidéos. Aujourd'hui, je crois que je suis à plus de 700 vidéos. Donc, on peut dire que je suis à la version 700. Cette vidéo est la version 700 de toutes les vidéos. Donc, j'ai progressé, j'ai acquis de l'expérience. Aujourd'hui, ce qui fait que, par rapport à la personne que j'étais au moment de la première vidéo, je suis, je pense, beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus expérimenté que je n'étais auparavant sur la façon de produire le contenu et de le diffuser avec les personnes qui regardent ce contenu. Donc, c'est vraiment quelque chose que je t'invite aussi à réfléchir dans ta vie. Comment peux-tu, dans ce que tu fais aujourd'hui, trouver tes lecteurs et comment tu peux continuer à partager du contenu à tes lecteurs ou aux personnes qui seraient intéressées par te suivre pour pouvoir devenir encore plus expérimenté, progresser et surtout, partager des choses que tu as acquises par ton expérience et ce pour permettre de te sentir plus utile et aussi de progresser en partageant et en permettant à d'autres personnes de découvrir des choses qu'ils désigneraient avant de regarder une vidéo ou le contenu que tu voulais partager avec les autres. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à regarder cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à ajouter cette vidéo à tes playlists, à découvrir d'autres contenus en description de cette vidéo et puis, comme je te l'ai promis en début de cette vidéo, je t'invite à télécharger dès maintenant les 7 secrets pour progresser dans ta vie. Tu trouveras le lien juste en dessous dans la vidéo. Passe une bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.